Alors, bien que le monde, notre pays, la province, nos conseils scolaires et nos écoles, crée des politiques en lien avec l'intelligence artificielle, si vous, les enseignants, qui sont toujours les maîtres, les leaders dans vos salles de classe, comment allez-vous prendre des décisions éclairées sur le sujet de l'utilisation de l'intelligence artificielle? Ça, c'est la question du jour. Alors, j'ai un objectif pour vous pour cette session aujourd'hui. Je sais qu'on n'est pas très nombreux dans la salle Zoom aujourd'hui, mais avec l'enregistrement, je sais que je vais pouvoir atteindre un plus grand public. Mais aujourd'hui, mon objectif, à part de ce que vous voyez ici, ce que vous allez entendre, c'est d'entrer en dialogue, en discussion. Mais j'aimerais aussi vous fournir les connaissances, les outils nécessaires pour évaluer de manière critique, puis on va parler de pensée critique aujourd'hui, les implications éthiques de la mise en œuvre des technologies d'intelligence artificielle dans les écoles. Et pour prendre les meilleures décisions pour nous, pour nos élèves, il faut être bien informé. Donc, voici ce que je vous propose aujourd'hui. Une introduction rapide sur les thèmes suivants. Voici ce que je vais aborder. Qu'est-ce que c'est l'IA? Vous avez peut-être déjà une idée. L'IA dans l'éducation, les enjeux éthiques de l'IA, la confidentialité et les données, les biais et les algorithmes, l'impact sur l'équité, le rôle de l'enseignant, les pratiques éthiques. On va faire des études de cas pratiques et ensuite on va passer à une discussion de groupe. À la fin, il y aura du temps pour les questions et aussi pour remplir le sondage de rétroaction. Mais j'aimerais aussi vous dire que la discussion peut survenir à n'importe quel moment. Donc, n'hésitez pas de lever vos mains, d'ouvrir vos micros, de parler, de mettre quelque chose dans le chat. J'aurai un tableau blanc à un certain moment pour qu'on puisse échanger des idées et que ça vienne à une discussion. Nous aurons vraiment du temps pour des réflexions tout au long de l'atelier. Alors, qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle? On peut trouver plusieurs définitions, mais je vais vous offrir aujourd'hui une définition très générale. Donc, l'IA, c'est vraiment un ensemble de théories et de techniques visant à réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Ces systèmes utilisent des algorithmes pour analyser des données, apprendre de ces analyses et prendre des décisions ou accomplir des tâches de manière autonome, parfois mieux ou plus rapidement que l'être humain. L'IA repose souvent sur des technologies comme machine learning ou apprentissage automatique, le traitement de langage, la vision par l'ordinateur et honnêtement, vous utilisez l'IA à tous les jours. Donc, il y a certaines applications de l'IA que vous connaissez déjà et d'autres que vous ne connaissez peut-être pas. Donc, les applications de l'IA comprennent notamment les moteurs de recherche, les systèmes de recommandation, l'aide au diagnostic médical, la compréhension du langage naturel, les voitures autonomes, les chatbots, les outils de génération d'images, les outils de prise de décision automatisée, les programmes compétitifs dans les jeux de stratégie et certains personnages non joueurs de jeux vidéo. Alors, ce n'est que quelques applications. Comme je l'ai dit, vous connaissez peut-être encore plus et vous connaissez probablement ce que c'est un algorithme. Si vous êtes sur des réseaux sociaux, je vous donne un exemple. J'ai fait des recherches pour acheter une lampe pour ma tête pour promener mon chien le matin, il fait très noir. J'ai fait ça sur Amazon, sur mon téléphone et ensuite sur les réseaux sociaux, je vois des annonces pour exactement ce produit. Très intéressant. Et à chaque fois que je scroll TikTok et j'aime quelque chose ou je l'écoute jusqu'à la fin, c'est sûr que TikTok va me donner exactement ce que j'aime. C'est très fantastique et épeurant en même temps. Alors, l'intelligence artificielle dans le monde de l'éducation implique plusieurs applications qui ne sont pas nécessairement pareilles aux applications qu'on connaisse dans la société, dans la vie de tous les jours. Voici quelques exemples d'applications de l'IA dans l'éducation et vous pouvez aussi nommer d'autres. Je vous encourage de le faire dans le chat. En fait, il y a le tutorat intelligent, comme CanMeGo. La correction automatique des devoirs, comme Grammarly. Une analyse prédictive des performances, PowerSchool, vous connaissez. La création automatique de cours, comme Coursera. Et des apprentissages adaptifs ou personnalisés, comme Diffit. Alors, ces applications illustrent comment l'IA peut appuyer l'enseignement, optimiser l'apprentissage personnalisé et alléger la charge de travail des enseignants et d'autres membres du personnel scolaire. Super intéressant! Pour moi, quand j'entends ça, c'est magique, c'est magnifique, ça va me sauver du temps, ça va me permettre de mieux différencier avec mes élèves. Honnêtement, que du positif. Aujourd'hui, j'aimerais savoir, parmi vous, ce groupe-là, quelles applications utilisez-vous ou avez-vous déjà essayé? Donc, qu'est-ce que vous utilisez de façon quotidienne, soit au travail ou dans la vie personnelle? Qu'est-ce que vous prévoyez utiliser? Vas-y, Nicole. C'était drôle, je suis en stage pour ceux qui n'ont pas entendu et j'étais en train de discuter l'intelligence artificielle et les algorithmes avec mon enseignante accompagnatrice. Elle m'a montré comment utiliser chalk.com dans la planification des unités des leçons pour aider à s'orienter et ne pas avoir besoin de réécrire toujours tous ces plans de leçons. Et aussi, nous étions en train de planifier les IPP, les plans d'intervention pour des élèves et on discutait des logiciels de traduction pour aider les élèves qui sont anglais, langue seconde, car on enseigne l'anglais pour les aider à faire leurs travaux tout en faisant le même matériau que les élèves. Microsoft a un bon outil de traduction artificielle qui vous laisse souligner les mots et ça donne une traduction en n'importe quelle langue, même avec des images. Donc, il y a beaucoup d'applications pratiques que j'ai vues et j'ai hâte de pouvoir les tester bientôt. Oui, en vraie vie. Je vois ta main, Isabelle, puis je vois que tu as mis quelque chose dans le clavardage, mais vas-y, prends la parole. Bonjour, déjà, je m'excuse pour le retard. Pas du tout. Oui, c'est correct. Ah, c'est ça. Donc, je n'ai pas eu le début de la conversation, mais moi, j'utilise plutôt ChatGPT. Il faut savoir que je suis une enseignante de France et je suis arrivée au Canada il y a un an. J'enseigne en français en école minoritaire à collègues sur le secondaire et je suis devenue responsable de la communication au niveau de l'AEFA depuis septembre. Donc, j'ai découvert certaines applications comme Suno la semaine dernière quand on était en formation. Mais pour le moment, on en parle beaucoup, mais je ne sais pas trop quelles sont les applications qu'on a. En France, c'est beaucoup plus à l'anérité que ça. Mais c'est vrai qu'en choix sur les élèves de secondaire, ils auraient besoin qu'on puisse utiliser les intelligences artificielles de manière assez efficace et leur apprendre à utiliser les outils qu'ils ont à disposition, qui sont des bons outils s'ils sont bien utilisés. Absolument. C'est toujours question d'utiliser les bons outils, mais d'une bonne manière. Absolument. Puis moi aussi, j'utilise ChatGPT. Pas très souvent. C'est ce que la plupart des gens connaissent. Donc, c'est un large language model et super intéressant. Comme vous voyez, mes diapos, ça vient de Canva, en fait. Donc, c'est une application que je connais très bien. Et d'ailleurs, l'image que vous voyez à l'écran, juste en bas, juste cette illustration, ça a été créé par l'IA à l'intérieur de Canva. Donc, je n'étais pas satisfaite avec les images qu'ils m'ont offert. Puis, j'ai dit, OK, bien, créez-moi une autre image. Super intéressant. Aujourd'hui, j'ai réussi à créer la chanson de Noël pour l'école avec Suno. Ah, c'est génial. Je n'ai jamais essayé Suno. Je vais prendre note parce que ça m'intrigue. J'aime ça jouer avec la technologie. C'est extraordinaire. Merci, Isabelle. Dina? Nous, comme tous, quand on enseigne en français, tous les ressources avec le nouveau programme, c'est tout en anglais. Teachers Pay Teachers, c'est bourré de choses en anglais. Mais c'est en PDF. Donc, on sert beaucoup d'Adobe pour traduire nos documents. Au lieu de les traduire à la main, qui est un outil qu'il y a quelques années n'était pas disponible pour nous. Puis, en enseignement de langue française dans des milieux minoritaires, ça nous prenne des éternités pour traduire. Donc là, on est chanceux d'avoir ce genre de produits qui peuvent nous aider à traduire au moins du contenu pour nous donner un coup de main parce qu'on n'avait pas ça dans le passé. Bien, justement, on a besoin de ce coup de main-là. Puis d'ailleurs, il y a un outil de traduction que je priorise, que j'adore, c'est Deep L Translate. On peut choisir plusieurs langues. Puis je trouve que le plus que je l'utilise, et c'est vrai, ça c'est l'algorithme, le plus que je l'utilise, le plus que ça me connaît, ça connaît mes tendances. C'est-à-dire, au lieu d'utiliser un mot comme aborigène, que je n'aime pas, je vais utiliser le mot autochtone. Donc à chaque fois que je demande une traduction, ça va inclure plus le mot autochtone que, mettons, aborigène. Juste un exemple. Mais oui, ça nous permet d'aller un peu plus loin avec nos ressources en milieu minoritaire. Merci, Dina. Thérèse. Oui, bonsoir à tout le monde. Moi, j'enseigne en première année, la phase de première année à l'École du Nouveau Monde. Je sais que j'ai mes collègues, on parle de Jack J.P.T., Jemini. Je suis à mes débuts, donc je suis vraiment là pour apprendre. Je ne suis pas encore bien, bien là-dedans. Mais voilà, j'apprends, je pose des questions, ils me répondent quelquefois, je ne sais pas. En tout cas, je suis en train de l'apprendre. Et c'est tout ce que j'utilise pour le moment. Hé, c'est parfait. Merci, Thérèse, de nous partager. C'est très vulnérable de ta part, puis très courageuse. Je sais qu'à chaque fois que je donne une session, j'offre un atelier, j'ai tellement une variété dans la salle. Des gens qui connaissent super bien ça, l'intelligence artificielle, qui ont déjà exploré plein d'outils, puis d'autres qui viennent tout juste de commencer, qui connaissent à peine ce que c'est. Puis surtout aux primaires, on n'a pas tendance à aller très, très loin, trop vite, parce que nos élèves sont trop jeunes, peut-être, pour comprendre et utiliser davantage. Mais, honnêtement, ça peut nous sauver du temps, comme je viens de mentionner. Et oui, merci, je vois dans le clavardage, la discussion, il y a plein d'outils de traduction que Dina a mis là pour nous. Donc, qu'est-ce que l'intelligence artificielle est capable de faire? L'intelligence artificielle est capable de faire plein de choses. On peut analyser les données, différencier certaines tâches, offrir une rétroaction rapide, on peut créer automatiquement des exercices personnalisés, et même prendre des exercices, des documents PDF, des vidéos, et différencier, donc niveler certains exercices, et bien plus encore. Merci de partager avec le groupe les applications que vous avez déjà essayées, que vous avez peut-être l'intention d'essayer aussi. Alors, avant d'aller plus loin, je vous invite à partager, à participer dans cette analyse sur mon tableau blanc. Donc, je vais arrêter le partage, puis ici, j'aimerais qu'on ajoute nos propres énoncés en lien avec les avantages et les inconvénients de l'IA. Il y a quelques pense-bêtes ici sur mon tableau blanc, on va y arriver, mais si vous en avez besoin d'autres, n'hésitez pas d'en ajouter. Alors, je vais aller chercher mon petit tableau blanc. Oups, voilà, ici. Est-ce que vous voyez le tableau blanc? J'imagine que oui. OK, parfait. Donc, vous avez, oui, accès, parfait. Donc, vous pouvez ajouter, vous énoncer directement sur les pense-bêtes, les avantages et les inconvénients, comme vous le voyez. Après ça, on va passer du temps à étudier ce qui existe, ce qui est vrai en termes d'avantages et inconvénients en général en éducation. à l'heure. C'est drôle, je ne sais pas qui est en terrain de l'écrire, mais la création de leçons pour les suppléants, c'est Brisk qui vient de m'envoyer un courriel aujourd'hui ou hier sur « Oh, voici comment vous pouvez créer des plans de leçons pour vos suppléants. » C'est magique. C'est la chose qu'on n'aime pas faire quand on tombe malade. On peut faire ça aussi. Je vais définitivement adorer les intelligences artificielles. Ah oui, c'est certain, c'est certain. Mais comme j'ai dit, ça vient avec plein d'inconvénients ou enjeux. Donc, on va passer par là, parce que je trouve que c'est important justement de voir les côtés positifs, mais aussi les côtés qui sont dangereux. Oui, donc vous connaissez déjà beaucoup d'inconvénients, beaucoup d'avantages. Et d'ailleurs, à la fin de la session, vous allez recevoir par courriel éventuellement dans les jours à venir l'enregistrement de la session d'aujourd'hui. Donc, prenez pas de notes si vous ne voulez pas, parce que vous allez recevoir l'enregistrement et la présentation, donc toutes les diapos et tous les liens. Donc, je vais vous montrer quelques articles, les liens vers d'autres ressources. Ça va être en anglais et en français. Et pour vous, aujourd'hui, parce que vous êtes ici avec moi, je viens de créer un Wakelet avec plein de ressources en anglais et en français qui vont vous aider à mieux naviguer le monde de l'intelligence artificielle. Alors, oui, on peut gagner du temps. La capacité à avoir des informations de partout, c'est vrai. Il y a énormément d'informations dans le monde. Puis, on peut trouver ces informations-là. Générer de nouvelles idées. J'aime ça, j'aime ça être inspirée par ChatGPT de temps en temps, soit par une image ou, tu sais, je cherche à rédiger quelque chose, même un courriel, puis je ne sais pas par où commencer. Ça m'aide beaucoup. Ça peut rendre la vie beaucoup plus facile, en effet. Et la création de leçons, la différenciation, la rétroaction, ça fait tout ça. Puis, je vois que vous avez ajouté beaucoup d'inconvénients. Donc, c'est vrai que quand ChatGPT va rédiger quelque chose, on manque la voix humaine. Donc, ce n'est pas très personnel en termes de texte. Puis, oui, il y a des problèmes de confidentialité. Est-ce que les informations sont vraies? Il y a beaucoup de biais. Difficile à bâtir la confiance avec nos élèves. Si nous sommes toujours ou toujours à nous soupçonner de, on va discuter de ceci aussi. Il y a une absence de stimulation également. Une conformité avec les exigences des examens, le curriculum. En fait, on va discuter de tout ceci. Alors, je vais fermer le tableau blanc. Merci énormément pour votre participation. Et je vais partager mon écran pour les diapos encore une fois. Et voilà. Et voilà. Parlons de confidentialité et données. Les données des élèves sont collectées par les outils d'intelligence artificielle de diverses manières, souvent à travers des interactions numériques au sein des plateformes éducatives. Voici quelques-unes des méthodes les plus courantes de collecte de données par ces outils. Il y a l'analyse des interactions sur les plateformes d'apprentissage. Donc, les systèmes d'intelligence artificielle intégrés dans les plateformes d'apprentissage en ligne, telles que Google Classroom ou Moodle, collectent des données sur les interactions avec les élèves et le contenu. Donc, quel genre de données est-ce qu'on parle ici? C'est le temps passé sur une leçon ou une activité. C'est la fréquence de connexion et de participation aux discussions en ligne. C'est le nombre de clics sur les différents modules et ressources. Et quels modules et ressources. Ces données sont ensuite analysées pour adapter le rythme de l'enseignement à chaque élève. Et là, je parle de surtout Moodle, puis parfois Google Classroom. Ça peut identifier ceux qui ont besoin de plus de soutien. Et on peut aussi recommander des contenus adaptés. Aussi, il y a les résultats des évaluations et la rétroaction. C'est une autre façon d'offrir des données à une intelligence artificielle. Donc, les outils d'intelligence artificielle peuvent analyser les réponses aux quiz, aux tests et aux devoirs des élèves pour évaluer leurs compétences ou connaissances. Voici un exemple de données qui peut être collectées. Les notes aux examens, les corrections des devoirs, des erreurs fréquentes. Donc, des types de questions auxquelles les élèves réussissent ou échouent. L'IA utilise ces informations pour ajuster les exercices proposés, identifier les concepts que les élèves maîtrisent moins bien et proposer des révisions ciblées. Jusqu'à présent, on ne voit pas vraiment beaucoup de problèmes. On voit le positif. Mais n'oubliez pas que l'IA ou la plateforme a accès à ces données-là. Les données issues des outils de création de contenu. Donc, voici une description. Les plateformes comme Khan Academy ou Edmodo ou CISA même, et là, je parle surtout primaire avec CISA, collecte des données sur les contenus créés et partagés par les élèves. Un exemple ou quelques exemples de données collectées, les vidéos et les présentations créées par les élèves. Si vous pouvez juste imaginer un élève de deuxième année qui utilise la tablette dans sa salle de classe pour filmer son collègue en train de présenter. quoi que ce soit. La participation à des forums de discussion ou des groupes de travail en ligne est aussi un autre exemple. L'IA peut analyser ses contenus pour évaluer la compréhension de l'élève. Donc, mettons, si l'élève, CISA, est en train de faire une lecture, on peut évaluer sa compréhension suite aux questions posées. Et l'IA peut aussi suggérer des activités supplémentaires pour aider. Qu'est-ce qu'on peut conclure de tout cela? Pour moi, ce que j'en comprends, c'est l'importance de la transparence. C'est-à-dire, les données des élèves collectées par les outils d'IA sont vastes et variées et peuvent être très utiles pour personnaliser l'apprentissage, comme j'ai dit, côté positif, et améliorer les résultats scolaires. Cependant, il est crucial que les enseignants et les écoles soient transparents sur la collecte de ces données, respectent les réglementations sur la protection de la vie privée, ça, c'est le FOIP qu'on connaît très bien, et informent les parents et les élèves sur la manière dont leurs données seront utilisées. Cela permet de maintenir un équilibre entre l'innovation technologique et le respect des droits des élèves. Donc, pas difficile ici. Moi, je dirais, si j'utilise Google Classroom dans mon enseignement comme outil, bien, j'ai juste à informer les parents, c'est ce qu'on va utiliser, mais aussi les informer sur les risques, les dangers, ou le fait, tout simplement, qu'on va collecter les données, que le nom de mon enfant ou mon élève va être sur cette plateforme. Alors, on va parler maintenant des biais algorithmiques. Les biais algorithmiques surviennent lorsque les systèmes d'intelligence artificielle prennent des décisions de manière inéquitable, souvent en raison de la manière dont les algorithmes sont entraînés ou des données qu'ils utilisent. Alors, quand Chachupiti a été créé, quand on a commencé avec l'intelligence artificielle, il fallait nourrir la plateforme, l'outil. Donc, Chachupiti devait, en fait, s'informer et apprendre sur les informations qui existent déjà sur l'Internet dans le monde. Voici quelques exemples concrets de biais algorithmiques dans le domaine de l'éducation. Il y a les biais de données précédentes, donc les données, les notes des élèves des années précédentes. Le biais dans la reconnaissance linguistique, ça, ça s'applique surtout aux élèves qui n'ont pas soit l'anglais ou le français comme langue première. Il y a le biais de genre et les biais socio-économiques. Donc, comment identifier ces biais afin de les éviter? Il y a plusieurs choses que nous pouvons faire, mais voici deux moyens que moi, je priorise. Premièrement, impliquer les élèves dans la sensibilisation des biais. Genre, expliquer aux élèves que les algorithmes peuvent contenir des biais en partant et discuter avec eux des impacts potentiels. On peut même intégrer des leçons sur la citoyenneté numérique pendant nos cours. Donc, l'École branchée est un organisme incroyable qui traite beaucoup de l'ère numérique, puis entre autres organismes, propose des leçons avec des guides d'enseignement sur le sujet de cybersécurité ou citoyenneté numérique. Il existe plusieurs sites qui font référence à la cybersécurité, tels que Common Sense Education et Cyberlégende. Je vais vous envoyer les liens vers ces sites. Quelques sites sont en anglais, quelques sites sont en français, mais je trouve que c'est super intéressant, puis je peux vous dire que Cyberlégende, leurs leçons, même si les leçons sont en anglais, il y a un lien direct, une corrélation avec le curriculum de l'Alberta. Donc, super intéressant. Lorsque je vous envoie cette présentation et l'enregistrement, vous allez recevoir tous ces liens vers ces sites et ressources. Et, deuxièmement, il y a la préférence pour les outils certifiés éthiques. Donc, il faut vraiment prendre le temps de rechercher des outils ou d'en parler en groupe. Donc, de créer vraiment un groupe collaboratif qui peut valider des outils de l'intelligence artificielle qui suit des lignes directrices éthiques pour minimiser les biais. En ce moment, je vais arrêter le partage. Je vais vous montrer quelque chose que j'ai trouvé récemment. C'est en anglais, mais je pense que vous allez beaucoup aimer ce que je vais vous montrer. Ça donne une idée de biais et nos inquiétudes comme éducateurs. Donc, ça, c'est le sondage qui a été fait par Matt Miller, qui est propriétaire de Ditch That Textbook. Et c'est super bien fait. Ses infographies, ses sondages, ses infolettes m'informent énormément. Donc, il a posé la question « How concerned are you about bias in AI responses? » Quelles sont vos inquiétudes en lien avec les biais en intelligence artificielle? Puis, vous voyez très bien que dans ce sondage, la plupart des gens étaient moyennement inquiets. Mais, pour aller un peu plus loin avec leurs inquiétudes, voici ce qui est ressorti. Donc, quelqu'un, comme dans la moyenne, qui était moyennement concerné, a dit « Understanding that the bias that exists in AI is founded in the bias that has already been perpetuated by authors of web-based data at large. What I find most concerning is making sure we educate teachers and students on how to identify it and ensuring that teachers can identify and correct the bias in their own prompting. » Donc, pour moi, ça explique très bien le biais en intelligence artificielle. Ça veut dire que ce qui existe déjà en termes de biais dans le monde sur l'Internet, c'est ce qui va ressortir avec l'intelligence artificielle. C'est juste, c'est normal, c'est parce que l'intelligence artificielle n'est pas un être humain, ne va pas discerner entre ce qui est biais et ce qui n'est pas biaisé. Puis, tous ceux qui n'étaient pas vraiment ou pas du tout concernés ou inquiets, vraiment, c'est quelqu'un qui aime beaucoup l'intelligence artificielle. Puis, comme il dit ici, bien, c'est comme toute autre chose. La calculatrice, l'Internet, au début, on est très inquiète, on est freak out, mais après un bout, tout le monde l'utilise. Ça se peut que c'est vrai que tout le monde l'utilise, mais on peut être inquiète, selon moi. Puis, tous ceux qui étaient vraiment très inquiets, je trouve ça très intéressant. I worry that AI will reproduce and reinforce the hidden structural biases. Et la raison pour laquelle je mentionne cette grande inquiétude, c'est parce que c'est notre devoir comme enseignant de mitiger à ce point-là. Alors, je pense que c'était tout pour ceci. Et on va aussi parler de tricherie et plagiat dans le pas long. Ne vous inquiétez pas, parce que je trouve que ça, c'est un sujet assez chaud. Bon, je vais retourner à notre présentation. Voilà. Ça me prend 3, 4, 5 clics. Je suis désolée. Voilà. OK. Ça, c'était les billets. Maintenant. L'impact sur l'équité. L'IA crée-t-elle des inégalités d'accès aux ressources éducatives? C'est ça la question puis la réponse? Malheureusement, et oui. L'intelligence artificielle a le potentiel de créer des inégalités d'accès aux ressources éducatives, principalement en raison des différences dans l'accès à la technologie et aux infrastructures nécessaires pour en bénéficier pleinement. C'est vrai. Ce n'est pas tout le monde qui a un ordinateur à la maison, qui a un téléphone intelligent. C'est ça. Donc, l'accès inégal à la technologie, le coût des outils d'intelligence artificielle et des logiciels. Donc, oui, il y a des versions payantes et les versions gratuites. Il y a une variabilité dans la formation des enseignants. Alors, vous êtes ici aujourd'hui, je vous félicite parce que ce n'est pas tout le monde qui va prendre le temps de bien s'informer. Je pense que c'est primordial en ce moment. Vos élèves utilisent l'intelligence artificielle de façon quotidienne. Les biais dans la conception des outils d'IA et l'accès à la langue et à la culture. Ce n'est pas tout le monde qui parle anglais, ce n'est pas tout le monde qui parle français. Comment mitiger ces inégalités? C'est ça la question. On sait que ça existe. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, dans nos salles de classe, dans nos écoles? Alors, on peut investir dans la technologie au niveau d'une école ou d'un conseil scolaire. On peut faire ça, peut-être. Ça veut dire qu'on peut avoir un accès égal pour tous les élèves à l'école. Peut-être pas à la maison, alors, il faut faire autre chose ici. On peut aussi former le personnel scolaire et choisir de participer aux ateliers qui sont offerts. On peut avoir une préférence pour des outils multilingues. Parfois, il faut passer par l'essai et l'erreur pour en trouver les meilleurs. Ce n'est pas toujours évident. Puis, si vous n'êtes pas quelqu'un qui aime trop explorer et découvrir tout seul, mais assurez-vous de parler avec vos collègues. On peut aussi promouvoir l'accès gratuit aux ressources. Donc, misez plus sur les versions gratuites des logiciels lors de notre enseignement. Dernièrement, j'ai commencé l'accès payant de Chachipiti. Je ne suis pas convaincue que ça va être pour moi. Donc, je vais peut-être m'enlever sur cet accès. Mais, c'est à vous de décider tout au long de votre processus. La formation n'est pas seulement pendant des ateliers, mais après, lors de la découverte. Et, pour moi, c'est ça le bout vraiment le plus important. Le rôle de l'enseignant et l'enseignante. C'est sûr qu'on peut prendre une décision de ne pas intégrer l'IA dans nos salles de classe. On peut faire ça. Puis, d'ailleurs, il y a eu un article sur Edutopia que je n'ai pas lu encore, mais que l'enseignante a décidé de ne pas du tout intégrer, d'abolir, d'enlever ça de sa salle de classe. Mais, est-ce que c'est vraiment une solution? Nos jeunes font face à une réalité entièrement différente que la réalité que j'avais grandissant. Selon moi, ils ont besoin de renseignements au sujet de l'intelligence artificielle, entre autres la technologie en général, car ils utilisent déjà l'IA. Et les chances sont bonnes qu'ils vont devoir appliquer des compétences face à la technologie dans l'avenir aussi. Et encore plus, ça change à tous les jours. Alors, comment pouvons-nous faire une intégration juste et éthique? Donc, je vous propose avoir une transparence avec les élèves et leurs parents. Je l'ai mentionné tantôt. Avoir une transparence, ça veut dire voici ce qu'on va utiliser en salle de classe, voici ce que j'utilise, mais aussi de partager nos attentes liées à la technologie. Protection des données privées des élèves, il faut absolument, absolument tenir à ceci. Donc, je vous donne un exemple. Magic School AI. Ça, c'est un outil que j'adore. C'est vraiment super bien fait dans le monde de l'éducation. Ça peut nous aider à créer des objectifs et des stratégies pour les plans d'intervention. Mais on veut éviter de mettre les noms des élèves sur cette plateforme en utilisant cet outil. Offrir l'équité et l'inclusion d'accès et de surveiller et ajuster ce qu'on fait en salle de classe. Donc, ça peut ajuster les algorithmes aussi. Et accompagner l'apprentissage avec notre côté humain. Encourager la pensée critique chez nos jeunes. Pour moi, c'est... J'aurais dû le mentionner en position numéro un. Pour moi, c'est numéro un. Et intégrer ses leçons dans chaque matière enseignée. D'ailleurs, je vais vous partager quelques super bons liens pour la cybersécurité. Un peu plus tard. Et aussi de continuer à suivre des formations. Apprendre tout au long de sa carrière. La conclusion? Adopter une approche équilibrée. Utiliser l'IA de manière éthique dans l'enseignement nécessite une approche équilibrée qui valorise la transparence, la protection des données et la complémentarité entre la technologie et l'intervention humaine. En étant conscient des risques et en appliquant des pratiques responsables, les enseignants peuvent maximiser les avantages de l'IA tout en respectant les besoins et les droits des élèves et minimiser les risques. Le domaine de l'éducation nécessite un cadre d'éthique clair pour assurer que son utilisation profite aux élèves tout en minimisant ses risques. Voici quelques lignes directrices possibles et implantées dans vos pratiques. Donc, expliquer les outils utilisés, explorer ensemble, soit avec un groupe de collègues, soit avec des élèves, guider les élèves dans leur découverte. Pour moi, c'est ça le but ici. Aussi, de limiter la collecte de données. Ne pas utiliser des données privées telles que les noms d'élèves. assurer l'équité dans l'accès aux ressources et éviter le biais algorithmique, c'est-à-dire peut-être ne pas envoyer des travaux à la maison qui nécessitent l'utilisation de ces outils. Et la formation encore du personnel scolaire. En tant qu'enseignant, vous avez beaucoup de pouvoir. Vous avez le pouvoir de créer des groupes de discussion et d'assister à des formations. Il faut aussi évaluer l'impact sur nos élèves et ajuster ou remplacer des outils utilisés en salle de classe. Si après un bout de temps vous réalisez que ça ne fonctionne pas très bien et je vois qu'il y a une malaise ou un effet négatif chez mes élèves, je peux changer ce que je fais. Et ça va de soi. Mais ne pas remplacer l'humain par la machine, ce n'est pas la même chose du tout. Et encourager la pensée critique et la responsabilisation des élèves. En fait, ça prend plus que juste l'encouragement, mais l'enseignement explicite de la pensée critique. Choisir les meilleurs outils qui respectent les normes éthiques et suivre les politiques de son école, son conseil scolaire, la province, le pays. Tout ça, ça va sortir prochainement. Je n'ai rien vu en termes de directives administratives venant des conseils scolaires, mais j'attends et aussi que ça sorte, je vais être prête à continuer les ateliers des sessions au besoin. Ces lignes directrices et bonnes pratiques peuvent aider à créer un cadre de référence pour l'utilisation de l'IA en classe en s'assurant que les avantages de la technologie soient accessibles à tous les élèves tout en respectant leur confidentialité et leur bien-être. Cela permettra de tirer la meilleure partie des technologies tout en respectant les valeurs fondamentales de l'éducation. Vous n'avez pas à attendre des politiques venant de la province ou du conseil scolaire. Dès demain, vous pouvez créer vos propres politiques en classe tout en étant conscient de ce qui se passe autour de vous. Et là, je vais vous montrer Angela Stockman, c'est une enseignante. Elle parle souvent de ce qui se passe dans le monde de l'anglais mais elle a eu dernièrement beaucoup de pensées sur l'intelligence artificielle. Donc, je vais vous partager rapidement « Some thoughts about making good decisions in the age of AI » sur une infolette en fait. Je vais juste le retrouver. Ah, oui. Je vais retourner vers les biais en intelligence artificielle. Et ça, c'est toujours Matt Miller puis je vais faire Angela Stockman dans pas long. Mais Matt Miller, lui, il dit « AI bias and its impact on students » juste pour donner des exemples de biais. Quand on parle de genre, « Women are damsels in distress or gossips ». Et ça, c'est tiré de tout ce qui existe sur l'Internet. Les romans que les gens lisent, tout ce qui existe, tout ce qui est partagé. « Men are knights in shining armor or they're money hungry ». C'est les personnalités ce qui ressortent. « Poor people are uneducated and lazy ». Donc, c'est les biais que l'intelligence artificielle va prendre. Et ça continue. Mais ici, ça, c'est Angela Stockman. et là, elle parle de mitiger les risques. Et voici quelques exemples. « Routines that protect data privacy ». « Acceptable use policies ». « Ethical AI committee ». Donc, comme j'ai dit, vous pouvez créer vos propres comités. « Communities of practice », pour moi, plus ou moins la même chose. Et « Transparent communication ». Donc, on a tout mentionné ceci. Elle nous permet de voir un peu plus loin, plus en profondeur, profondeur, ce qui se passe dans ces domaines. Ok. Et je continue à présenter. Voilà. Ok. des études de cas. Ici, vous pouvez intervenir à n'importe quel moment. Mais j'aimerais encourager cette dialogue. Je vais vous mentionner, je pense que j'ai trois exemples à discuter avec vous. Oui, je mets trois exemples ici. Mais avant même de mentionner ces exemples, avez-vous des exemples concrets de dilemmes éthiques dans vos écoles, dans vos salles de classe que vous avez déjà entendu parler, peu importe. Vas-y, Nicole. J'étais en train de discuter à Holy Cross, l'école où j'ai fait mon stage, de les examens, les projets finales que les élèves ont fait. Je crois que c'était des papiers de recherche et c'était drôle car mon enseignante a dit qu'il y avait certains élèves qui ont définitivement utilisé l'AI et c'était un peu drôle car les élèves ont cru qu'elle ne va pas savoir, mais elle a dit « Oh, c'est là, c'est liant. » Puis elle a allé chercher les élèves et demandé « Qu'est-ce que ce mot veut dire? » Et l'élève ne savait pas qu'est-ce que le mot veut dire. Donc, c'était drôle. C'était drôle car nous étions en train de discuter de la loi du sel avec les élèves et elle a dit qu'il y a de la potentielle ici, mais vos enseignantes ont d'habitude savent comment corriger des choses et comprennent bien l'apparence de votre écriture. Donc, ne le remplacez pas car nous savons la différence entre « Voilà, j'ai utilisé ChatGPT pour me donner des idées et voilà, j'ai utilisé ChatGPT pour écrire mon papier de recherche. » Donc, il y a eu des cas d'abuse mais l'école est en train de le gérer assez bien, je crois. Puis, comment est-ce que tu penses que l'école est en train de gérer ceci? Je dirais, c'est un peu en lien avec les restrictions de la téléphone. Maintenant, beaucoup de travail se fait dans la salle de classe. Donc, les élèves travaillent étape par étape et montrent à leurs enseignantes « Ah voilà, j'ai fait mes recherches ensuite, mon brouillon, ensuite mon copie finale. » Donc, c'est la fait de suivre étape par étape pour voir « Ah voilà, c'est pas juste Johnny, c'est partir à la maison puis entrer dans chaque activité, écris-moi une travail de recherche sur les oiseaux, quelque chose. » Donc, c'est le fait de surveiller des proches et d'assurer à encadrer les élèves à chaque étape pour voir que « Ah voilà, là, ça fonctionne ici mais ici, ils doivent faire leur propre recherche. » Donc, c'est juste de, je crois, observer à plus près et dans certains cas, à ce moment-là, voilà, cela se fait dans la salle de classe et moi, j'observe puis il y a d'autres sections et choses qu'ils peuvent faire chez eux. Donc, je dirais, c'est juste de superviser de plus proche et diviser les tâches pour assurer qu'ils doivent travailler sur un chemin et ils ne peuvent pas juste couper à la fin. Voilà, madame, voici mon travail qui n'ont pas de mon fait. Absolument, parce que de cette façon, l'enseignante peut évaluer le processus et non seulement le produit. Le produit, oui. Donc, quand on parle d'évaluation, on parle de triangulation, on parle d'un processus, on parle d'observation, on parle de produit, oui, on parle de tout ça. Donc, en parlant de plagiat et de tricherie, c'est un sujet très chaud. Quand on a entendu parler de l'intelligence artificielle puis de Chachipiti en particulier, au tout début de toutes ces discussions sur l'IA, ce sujet a été abordé constamment. Donc, c'était la plus grande préoccupation des enseignants en général. et le dilemme éthique tourne autour des travaux soumis par les élèves. C'est devenu un débat sur ce qu'on considère comme tricherie maintenant. Ce qui est important de retenir, selon moi, c'est d'être capable d'exprimer comme enseignant vos propres points de vue sur l'utilisation d'outils comme Chachipiti et d'expliquer aux élèves votre propre définition de plagiat et tricherie dans l'ère numérique de rédiger une politique de classe. Vos pensées? Parce que j'aime beaucoup l'idée de surveiller. Vous faites vos travaux en salle de classe. Je vais évaluer le processus. Absolument. Mais il y a aussi l'idée de qu'est-ce que c'est le plagiat maintenant? Qu'est-ce que c'est la tricherie? Parce que si on va parler de on ne fait pas ça parce qu'il y a un manque d'éthique à quelque part, moi, quand je rédige un courriel qui doit être très détaillé, je manque de l'inspiration, je connais bien le sujet, mais comment mettre ça en mots? Parfois, je vais utiliser Chachipiti. Est-ce que je triche dans mon travail? Si la réponse est non, je ne triche pas, j'utilise un outil pour soutenir mon travail, pour m'appuyer dans mon travail, vas-y Nicole, quelle est ton opinion là-dessus? Je crois que dans ce cas, que les exigences spécifiques de chaque travaux doivent être établies car il pourrait y avoir un travail où l'élève est supposé de seulement utiliser des idées qu'il est un partenaire en fait par Brainstorm. Il y aurait peut-être un autre projet qui cible spécifiquement. Entrez dans Chachipiti et cherchez les réponses puis cherchez le BIA dans les réponses. Donc, quand vous établissez le cadre d'évaluation des instructions pour chacun, car chaque travaux, projet, examen est différent, il faut être spécifique quant à vos exigences car je ne dirais pas que ça devrait être unilatéral. votre examen de maths est différent que, disons, un projet sur la citoyenneté numérique comme vous avez dit. Oui, 100%. Oui, Sylvie. Oh, non, c'est juste que ça, j'avoue. Oh, phew! Je suis allée à un congrès sur l'évaluation là, à Canemont, il y a deux semaines, et puis évidemment le sujet est partout, même dans l'appel si vous avez vu et la personne disait, un des intervenants disait, on a donc plusieurs niveaux, pas d'intelligence artificielle et puis certains, etc. Et effectivement, elle disait ce que Nicole vient de dire, c'est-à-dire, si vous n'évaluez, ce que vous évaluez, ce n'est pas en lien avec ce que les élèves peuvent obtenir par l'intelligence artificielle, oui, pourquoi ne pas, pourquoi pas ne pas l'utiliser et puis moi, je trouve que dans les exemples qu'il a donnés, ce qui m'intéresse le plus, c'est de l'évaluer l'intelligence artificielle, c'est-à-dire de faire le travail aux élèves, si c'est un travail de recherche, par exemple, d'une certaine façon, même si on sait que Google, etc., tout ça, ce sont des moteurs de recherche qui peuvent très bien être biaisées, etc., mais de, par exemple, comparer dans ce cas-là qu'est-ce que donnerait Chagipiti sur certaines choses et puis qu'est-ce que donne une recherche plus approfondie ou un autre type de recherche. Donc, je pense que c'est, comme vous l'avez dit, enfin, il y en a plusieurs, là, ce qui est extrêmement intéressant, c'est de, il faut que les élèves l'utilisent parce que c'est partout, vous ne pouvez plus faire une formation en business sans qu'il y ait data science et AI, c'est vraiment partout, et l'utiliser à bon escient et en sachant comment ça fonctionne, comment ça pourrait être manipulé et comment essayer de voir si, effectivement, il y a un biais ou quoi que ce soit, je pense que ça, c'est les compétences absolument nécessaires que devraient avoir les élèves et il faudrait que l'école se mette à les enseigner. Et dans le chat, j'ai mis un lien vers des documents du gouvernement de Colombie-Britannique qui est beaucoup plus en avance que nous, donc qui a fait des documents en français et en anglais pour les conseils scolaires, enfin, toutes les échelles, du conseil scolaire jusqu'à l'élève. C'est super, j'apprécie beaucoup, Sylvie. Puis en fait, la question de plagiat et tricherie est maintenant rendue sur un continuum au lieu de tout simplement noir sur blanc. Ça, c'est tricher, ça, ce n'est pas tricher. Ça va dépendre, en fait. Puis c'est important de se faire une idée déjà en partant et d'amener nos élèves vers la pensée critique. Et je vois que j'ai, je pense, deux mains levées, il y avait Giselin puis Jennifer. Oui, c'était juste un peu pour réagir à ce que Mme Sylvie vient de dire. Je suis tout à fait d'accord avec elle dans le sens où en ce moment-ci, on sait que dans certaines écoles, avant que l'intelligence artificielle et tout le reste des développements technologiques arrivent, le seul fait, par exemple, d'utilisation des appareils électroniques, on va dire, au début, avant qu'on soit banni, c'était vraiment réglementé. Mais en ce moment-ci, je me dis, avec l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de travail qui a besoin d'être fait aussi en amont, à travers les conseillers scolaires, du fait qu'ils ont besoin de réglementer l'utilisation pour éviter, bien sûr, qu'on se retrouve avec, je ne sais pas moi, OK, je vais prendre un exemple. Chaque enseignante connaît à peu près comment est-ce que ses élèves, le niveau d'apprentissage de ses élèves. Alors moi, par exemple, je suis un enseigne de secondaire, dixième année, ancien études sociales et français. Alors si, par exemple, moi, je travaille le texte littéraire, par exemple, et moi, je connais le niveau d'apprentissage de mes élèves, puis, durant un travail, je ne sais pas moi, de recherche ou de rédaction de texte littéraire, je me retrouve avec un élève que moi, je sais par exemple que sa moyenne est entre 50 et 60, puis je me retrouve avec un travail qui est, je ne sais pas moi, waouh, de niveau, je ne sais pas moi, deuxième à l'université. C'est vrai que je me posais des questions, je me posais des questions, mais c'est vrai aussi qu'on est dans les technologies, bien sûr, mais c'est vraiment, comme Mme Sylvie l'a dit, c'est vraiment la réglementation, savoir réglementer l'utilisation pour éviter qu'il y ait un abus et aussi, comment on dit, à ce moment-ci, oui, c'est difficile de savoir à quel niveau la tricherie peut s'arrêter et tout, le plagiat, tout ça, donc c'est vraiment, je me dis, les conseils scolèges pour ce qu'on l'aide doit faire un gros travail de savoir comment réglementer cette utilisation de l'intelligence artificielle avec le reste de tout. C'est un peu ça que je voulais rajouter à ce que Mme Sylvie disait tantôt. Merci, Giseline. Merci. Je vois ta main, Jennifer, vas-y. Oui, je ne sais pas par où commencer, j'ai tellement d'idées en tête et beaucoup plus de questions que j'ai de commentaires à rapprocher, des questions qui continuent à me tourner en tête. C'est, il y a, quand l'appareil téléphonique est sorti, puis là, on a découvert, oh mon Dieu, il y a des milliers de façons de s'en servir en salle de classe. Et là, il y a plein de formations pour les profs. Aller vous servir de ce logiciel puis de ce logiciel et vous pouvez faire, il y avait un grand buzz et moi, comme une nouvelle enseignante à cette époque-là, j'en ai embarqué et puis je suis allée full steam ahead essayer de mettre ça en salle de classe parce que c'était ça la nouveauté. Et puis là, cette année, on nous dit, c'est fini, on enlève les appareils téléphoniques. Et puis, c'est fini, à cause de l'abus, à cause des effets néfastes secondaires qui en sont sortis. Et je ne peux pas arrêter de penser et d'avoir des craintes vis-à-vis mon embarquement dans l'apprentissage énorme. On s'entend à 46 ans, à 47 ans d'âge, ça serait un énorme apprentissage pour ma part. Et puis, que dans cinq ans, dans dix ans, que nous allons voir, hop, c'est fini, on a, les effets néfastes sont trop nombreux, les universités sont tannées de voir que les élèves ne sont pas aussi habiles qu'ils l'ont dit tout au long de leur secondaire. voilà. Ça, c'est une grande question qui me revient. Et puis, je crois fortement à ce que Gisèle vient juste de dire, une réglementation commune sur ce qu'on s'attend des profs aideraient. Parce que maintenant, ce ne sont que des poches d'indicuts qui s'avancent et qui se mettent le coup vraiment en ligne. Et puis, pour à quel but final, je suppose. J'ai encore plein de questions avec ma propre utilité de l'AI. Je ne m'en sert pas pour même faire un courriel. Pour cette raison, je me sens que si c'est triché pour un élève, c'est triché pour moi. Et puis, alors, je suis encore à naviguer ça et j'apprécie ce consortium afin d'être capable d'entendre les différentes perspectives à cet égard. Je veux en apprendre, mais j'ai encore des craintes. J'adore ce que tu viens de dire, Jennifer, parce que veut, veut pas, c'est ça la réalité. On se questionne, on se questionne, on se lance dans des tendances, on se questionne encore plus, puis, oups, tout d'un coup, les choses changent. Et on est pris avec, j'ai tout fait pour me mettre à jour, puis là, tu me dis, c'est fini. C'est frustrant, justement. Fait que, que ça existe, ces ateliers-là, pour non seulement en apprendre, mais de discuter entre nous, de trouver nous-mêmes nos propres points de vue pour pouvoir avancer dans la vie, dans l'enseignement, tout simplement. J'adore ton point de vue. Merci pour ce partage. Sylvie? Oui, je suis d'accord avec toi, Jennifer. Moi non plus, je ne demande jamais à l'AI de faire mes courriels. Je suis de ce genre-là. Moi, je suis très récitsante pour plusieurs raisons. Alors, je pense, c'est une tendance, mais pas qu'en éducation. C'est partout. Dès qu'on a une nouvelle technologie, dès qu'on a un nouveau joujou, n'importe quoi, on voit ça dans les découvertes scientifiques. Il n'y a qu'à voir la méthode CRISPR de séparation des gènes. Tout ça, ça peut très bien être utilisé d'une façon qui peut ou pourrait être mauvaise. Donc, c'est vrai qu'on se lance, on a toujours cette idée du 20e siècle qui est, ah, mais il faut être pour le progrès, il faut embarquer dans le progrès. Je pense que le 21e siècle, ça devrait se dire, oui, d'accord, mais on va réfléchir d'abord. Ou alors, on va s'embarquer, mais on sait qu'à un moment donné, on va peut-être revenir en arrière sur certains points parce qu'on envoie les effets négatifs. Ensuite, j'ai perdu le fil, mais oui, donc c'est ça, il y a ce phénomène de mode et puis de progrès qui n'est pas, ben oui, on verra bien si c'est un progrès ou pas. Donc, le manque de réflexion sur l'application des choses. Mais moi, ce qui me gêne le plus, c'est qu'à la source, et ça, c'est très différent. Tout à l'heure, quelqu'un, c'est peut-être trop à Barbara qui disait des calculatrices, mais c'est vrai, on a eu la peur que les gens ne vont plus savoir calculer et puis finalement, on a très bien navigué avec ça. C'est-à-dire, on a dit, bon, la calculatrice, elle va intervenir à un moment donné parce que oui, ça améliore tellement les choses, mais en même temps, même la calculatrice graphique, c'est super, mais en même temps, quand on fait une première année d'ingénierie, on l'a enlevé parce que les élèves ou les étudiants qui vont dans ces domaines-là, il faut absolument qu'ils aient acquis ça sans le support de la calculatrice pour que ça reste, c'est une formation de leur pensée. Donc, moi, ce qui me gêne, c'est le fait qu'à la base, on a des entreprises privées et ça, c'est ça qui me fait le plus peur parce que, voilà, on a énormément de données qui peuvent être, on peut très bien manipuler, il y a une source de manipulation pour tout le monde en fait, qui est là, sous-jacente. et je disais aux élèves pas plus tard que tout à l'heure, mes élèves de 12e année, je leur disais mais dans quel domaine de la société pensez-vous qu'il faudrait introduire l'intelligence artificielle pour que personne n'en ait peur et tout le monde trouve que c'est convenable et allons-y pour tout ? Bien sûr, le domaine de l'éducation parce que si vous en avez eu petit et que vous l'avez utilisé à l'école, vous n'allez jamais et si on ne vous a pas éduqué à ce qui pourrait être les travers, eh bien voilà, c'est fait, c'est terminé. là, ça me gêne un peu, là ça me gêne un peu. Mais je reconnais d'un autre côté qu'en tant que telle, l'intelligence artificielle et qu'avoir le prix Nobel de chimie de cette année, que ça va nous permettre de faire, c'est fantastique. Oui, oui. Et je pense qu'il va falloir énormément l'utiliser pour savoir comment bien l'utiliser. Comment bien l'utiliser, comment l'encadrer. Oui, en fait. Donne, elle, elle reste. Ça aussi, c'est un souci pour moi. Oui, c'est un souci pour tout le monde, j'espère, en tout cas. Et les deux autres points que je voulais mentionner ou les deux autres cas, si je peux les appeler de même, premièrement, l'intelligence artificielle et l'évolution de la faude. Wow. Tu sais, parlons de, de créer des images, comme j'ai fait dans ma présentation. Puis, ce n'est pas juste des illustrations que ça crée, ça crée des images, de imiter une voix. cette fraude-là, ce qui se passe en termes de hacker les mots de passe, les réseaux sociaux, la vulnérabilité de nos jeunes, c'est un grand danger, en fait. Et pour mon troisième étude de cas, c'est vraiment les droits et responsabilités liés à la publication de ces images sur les réseaux sociaux, la question de consentement, c'est-à-dire ce que les élèves font dans leur vie de tous les jours, l'utilisation de tout ceci, pour moi, ça revient à la question de cybersécurité. Donc, comme enseignante, je veux m'informer pour pouvoir être là pour eux, mes élèves, pour leur donner des renseignements, des informations importantes pour se protéger. Donc, j'aurais des liens pour la cybersécurité, la citoyenneté numérique, je pense que c'est important parce que même si ça devient une tendance ou si c'est devenu une tendance puis qu'un jour, on va décider de le couper dans nos écoles, d'une façon ou d'une autre, éduquer nos jeunes, c'est un, c'est une habileté de vie, je dirais. Et je vois ta main, Nicole. Oui, je voulais juste mentionner en lien avec cela quelque chose que je trouve très important. Je suis spécialiste étude sociale et j'étais en train de créer un projet selon le billet de l'IA et les études sociales, les choses comme les élections et les informations politiques, car les élèves sont, j'étais en train de travailler le curriculum neuvième année, doivent évaluer, par exemple, comme les lobbyistes, les groupes de pression, etc., etc. Et je me suis dit à les médias sociaux, maintenant, notre curriculum doit aussi inclure l'effet qu'il y a sur la politique et sur les questions comme j'ai déjà vu les images fausses de Taylor Swift qui disait « Moi, j'appuie Trump! » Donc, je crois que des choses comme cela doivent être abordées avec les élèves afin qu'ils ont les outils pour bien distinguer c'est quoi de vrai, c'est quoi pas, car il y a des groupes qui sont en train d'activement l'utiliser pour appuyer leur campagne, appuyer des projets, etc., donc je trouve que cela c'est très important. Et quand ça vient vraiment à la base, Nicole, est-ce que c'est un enseignement de l'intelligence artificielle ou bien est-ce qu'on enseigne la pensée critique en utilisant l'intelligence artificielle? Oui. Et Jennifer, je vois ta mère. Oh non, désolée, je ne l'ai juste pas baissée. OK, parfait. Je vois qu'on est rendu à 5h moins 5. Et la discussion est tellement riche et importante, j'aimerais le continuer, sauf qu'on arrive à la fin. Et j'aimerais vous dire à quel point je me trouve chanceuse de pouvoir vous offrir cet atelier, ces informations, mais plus que ça, de vraiment être ici pour les discussions qui sont très riches. J'apprécie beaucoup votre participation active aujourd'hui. à la fin. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501